Bonjour et bienvenue dans une nouvelle critique de Manganimfan. Aujourd'hui, on parle du tome 3 de la Star Edition de Shaman King. Un tome 3 qui va reprendre les tomes 5 et 6 de l'édition originale. Donc, on reprend avec la continuité du combat contre Ororo et Yo. Dans le fond, le combat se termine rapidement, ce qui est un peu décevant, mais se termine sur, bien sûr, une adage de technique formidable. Ororo va lancer un avalanche complète sur Yo, qui va y survivre, et lancer sa dernière attaque pour gagner le combat. Par la suite, on va avoir des petits chapitres de transition sympathiques. Et bien sûr, après ça, le nouvel adversaire de Yo, personnage que j'appréhende et que j'adore par-dessus le marché, va apparaître. Donc, son nouvel adversaire, Faust VIII, qui était mon personnage préféré dans les premières lectures de Shaman King. Et qui, après cette lecture, reste encore dans mon panthéon des personnages que j'aime le plus. Dans le fond, c'est un personnage qui a le droit à des covers de chapitres stylés. Et, dans le fond, il utilise des squelettes pour se battre contre Yo. Sa première initiative est d'ouvrir le ventre de Manta et de faire genre, je vais l'ausculter. Donc, Yo pète une coche. Et vu qu'on n'est pas dans Dragon Ball, même s'il fait des looks solidement stylés. Ça, c'est stylé. Vu qu'on n'est pas dans Dragon Ball, il ne devient pas plus fort. Il fait juste perdre plus vite son Furuyoku. Contre Faust, qui utilise le verrier, finalement. Je suis content qu'il utilise son propre fantôme. Et que Yo soit comme presque à bout de force. Donc, il utilise son propre fantôme. Eliza, ça vient aimer. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est un combat mené de main de maître, où Yo va finir par perdre. Et même être sauvé à la toute dernière seconde, par quelqu'un qu'on ne s'attendait pas. Par Tauren, qui arrive et qui fait genre, Yo, je m'en venais te montrer mon Oversoul. So, t'es mon prochain. What? C'est tellement une belle mise en place. C'est super. Ça couvre une bonne partie du tombe. Mais par la suite, on a un petit bout d'entraînement pour Yo, qui va aller dans une caverne pour devenir plus fort et passer proche de mourir. Parce que c'est en mourant que ton Furuyoku devient plus fort. On va voir les jokes de pénis. Avec deux fantômes vraiment pervers et dégueulasses. Que je n'ai jamais aimé. Et que je n'aime toujours pas plus. On va rencontrer Tamao, un apprenti qui habite chez Yo, dans le fond. Chez les grands-parents de Yo. Et on va passer un petit peu de temps à voir comment il va s'améliorer. Éventuellement, il va développer sa nouvelle technique. Son nouvel Oversoul. Qui est totalement stylé. Bien sûr, à comparer. On voit ça de rien aussi. Et on est comme... Ouais, je préfère ça de Yo. Mais c'est ça. C'est un petit tombe d'entraînement. Ça nous termine sur de l'entraînement. C'est sympathique. Ça passe quand même vite. Mais la phase d'entraînement reste quand même un petit peu désirée. Surtout la phase de Manta qui fait un road trip avec Ryu. C'est un petit peu long. Sinon, pour un gros point faible, je trouve, de cette tombe-là, c'est les... Les remix tracks. Quelque chose que l'auteur rajoute dans ses versions. Pour faire comme... Comment dire... Rajouter des petits moments. Qui font comme améliorer l'histoire et tout le kit. Mais, vu que ça vient après les bonus de fin de tombe du tome 5. T'es comme... OK. On a les bonus de fin de tombe en milieu de tombe. Plus... Deux remixes ici. Qui viennent totalement couper le combat. Qui viennent nous... Sincèrement, ça m'a déçu d'avoir ça en plein milieu du tome. Je les aurais aimés à la fin. Je m'aurais fait aucun plaisir. Les deux derniers à la fin, je les ai adorés. Surtout le dernier sur Faust qu'on voit son adversaire. Le premier qu'il a combattu. Qui était son... Son apprenti en plus. C'est génial de l'auteur de nous mettre ce léger bout d'histoire. Qui se passe avant la rencontre de Faust et Yo. J'ai vraiment adoré. Et pour moi, le tome 3 reste quand même un très solide tome. Malgré ce gros défaut-là. Il mérite une note de 16 sur 20. C'était Manganemfan qui vous dit cette critique que demain était longue. Mais bon. Retrouvez-moi demain pour plus de contenu. Et c'était Manganemfan qui dit... Demain. Bye!